L'erreur c'est bien, et acceptez-les pour moins en faire. L'erreur est maltraitée dans nos sociétés. Se tromper, échouer est vu comme ne pas être capable de, ne pas être bon, ou encore d'être défaillant. Une personne qui échoue une fois, que ce soit un concours, la création d'une entreprise, ou encore un examen, sera poussée par son entourage, et peut-être soi-même, à tirer une conclusion définitive sur le sujet. Et on pourra entendre de pauvres formules comme « c'est pas pour toi », ou encore « tu n'es pas fait pour cela ». Alors je ne suis pas sur le sujet que la réussite est le produit d'une suite de tentatives échouées. Je suis sur le sujet que lorsque vous acceptez que l'erreur puisse venir, qu'elle fait partie des choses, il y a moins de stress au moment de l'action. Bref, quand j'agis, il y a une probabilité que je me plante, tout simplement. Si derrière le risque d'erreur, nous chargeons des émotions, alors il y a stress, trop de stress. Donc la probabilité de réussite diminue. Exemple, si je pédale le long d'une falaise, et je ne fais que regarder le vide, en imaginant ma chute et ses conséquences, à votre avis, je vais aller où ? Arriver à changer sa perception de l'erreur et de l'échec, est une étape ultime dans la réussite de ses objectifs, et c'est ce que nous travaillons à RichoGop. Ainsi, automatiquement, on va vers l'action rapidement, au lieu de procrastiner, tergiverser, attendre d'être meilleur pour tenter de... Bref, agir, bouger, tester, corriger et recommencer.